Vous êtes sur RTL. Les gilets jaunes indésirables au Sénat. Un groupe de cinq personnes baptisé Opération Spéciale Gilets Jaunes, auquel s'est greffée une des figures du mouvement, Éric Drouet, devait être reçue à sa demande ce matin par une sénatrice centriste pour évoquer l'éventualité de la privatisation d'aéroports de Paris. Colère du ministre de l'Économie Bruno Le Maire et rétro-pédalage de la sénatrice. Rendez-vous annulé. Écoutez la réaction à chaud d'Éric Drouet. C'est eux qui se tirent une balle dans le pied, c'est eux qui montrent que du coup ils ne sont pas ouverts au dialogue. Nous on est là justement pour discuter, chose qu'ils essayent de réfuter depuis le début en nous faisant passer pour des gens qui veulent seulement venir casser ou des anarchistes qui veulent renverser le gouvernement. Non, nous on est là pour discuter justement. Ce qui prouve encore qu'ils veulent faire les choses sans l'avis de leurs concitoyens. Les propos que j'ai tenus, c'était peut-être mal formulé par moment, mais je n'ai jamais appelé un soulèvement ou quoi que ce soit. C'est très mal interprété par le gouvernement. Moi je suis là justement parce qu'on veut plus de démocratie, pas l'inverse. Éric Drouet au micro RTL de Nicolas Burnan. Mais dans toute cette histoire, Dominique Tenza, bonjour. Bonjour. On se demande quand même en quoi l'avis d'Éric Drouet, chauffeur routier, était essentiel sur ce sujet. Eh bien c'est aussi ce que semblait se demander ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité de nos confrères de France Info. Pourquoi Éric Drouet ? Je ne vous cache pas ma surprise, mon étonnement de voir que le Sénat interroge Éric Drouet pour savoir quel est son avis sur l'aéroport de Paris. Il est spécialiste du sujet, il est membre d'aéroport de Paris, il est salarié d'aéroport de Paris. A quel titre est-ce qu'on l'interroge ? Le Sénat veut se faire remarquer ? Je ne trouve pas cette invitation responsable. Le Sénat veut-il se faire remarquer ? Le tacle est cinglant, trois semaines après le pataquès provoqué par la transmission à la justice du rapport Benalla. Vous vous en souvenez ? Le gouvernement accuse une nouvelle fois les sénateurs de verser dans la petite politique. C'est assez sévère si l'on en croit Catherine Fournier, la sénatrice à l'origine justement de cette rencontre, qui jure avoir annulé la décision dès qu'elle a compris qu'elle risquait d'être manipulée. Ce qui est sûr, c'est que le sujet aéroport de Paris est extrêmement inflammable. Depuis le début, Bruno Le Maire défend bec et ongles. L'idée d'une privatisation, tandis qu'au Sénat, comme à l'Assemblée, la gauche et la droite sont main dans la main pour combattre ce projet. Dans ce contexte, vous l'imaginez, l'invitation sous les dorures ce matin de la figure la plus contestée des Gilets jaunes, Éric Drouet, le même, qui appelait cet hiver à marcher sur l'Elysée, a été perçu comme une véritable provocation. Et nous sommes en ligne justement avec Catherine Fournier, la sénatrice centriste, qui devait recevoir cette délégation de Gilets jaunes. Bonjour ! Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, qui a été à l'initiative de ce rendez-vous ? Alors justement, c'est ce que je voulais préciser. Déjà, je suis Catherine Fournier, effectivement sénatrice centriste, mais présidente de la Commission sur la loi Pacte. Et c'est à ce titre que j'ai répondu à la demande d'audience de Gilets jaunes, de manière tout à fait impersonnelle. En fait, les conditions par rapport à l'origine ont changé et est venu se greffer, évidemment, dernièrement, M. Drouet. Oui, mais vous le saviez depuis quand qu'Éric Drouet allait venir ? Parce qu'on a l'impression de découvrir le problème ce matin. Nous le savions, ça a été communiqué dès vendredi. Alors, pourquoi n'avez-vous pas annulé l'invitation dès vendredi ? Alors, nous n'avons pas annulé l'invitation dès vendredi parce qu'en fait, dans les membres de la délégation, nous voulions, de toute façon, nous n'avons jamais refusé à recevoir les Gilets jaunes. Par contre, l'instrumentalisation qui a été organisée dès lundi soir, c'est-à-dire hier soir, vous n'aviez qu'à aller sur le site opération spéciale Gilets jaunes, sur la page Facebook, on invitait déjà à manifester à 14h30 devant le Sénat. Donc, ce que je ne voulais pas, le Sénat n'a jamais été instrumentalisé. Il n'a jamais voulu œuvrer contre le gouvernement. On a voulu améliorer, on a eu 360 auditions sur ce texte, ça n'est pas une audition de plus qui nous perturbait, bien au contraire. Alors, simplement, ce que je veux dire, c'est que nous ne voulions pas être l'instrument, que ce soit des membres du gouvernement, on le montre de cette manière. Et Bruno Le Maire, je pense qu'en accusant le Sénat, nous rend quelque peu dubitatifs parce que ça n'a jamais été notre propos. Ça n'a jamais été notre propos. Mais vous n'avez pas rétro-pédalé à la suite de ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin ? Non, non absolument pas. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait d'appropriation personnelle dans une démarche qui était globale. Et c'était le problème de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Les Gilets jaunes sont un mouvement qui est très disparate en termes de représentation, d'une part, et également en termes de revendication. Nous n'avons absolument pas voulu aller à l'encontre de ce mouvement de quelque manière que ce soit. Avez-vous reçu une consigne de Gérard Larcher, le président du Sénat, ce matin ? Je n'ai pas reçu de consigne du président Larcher, mais j'ai toujours été en contact avec son cabinet en motivant ma décision de vouloir annuler cette rencontre. Une dernière question, Catherine Fournier. On se demande quand même en quoi l'expertise d'Éric Drouet était-elle importante sur un dossier si complexe que la privatisation d'aéroports de Paris ? Alors sur la demande originelle qui a été formulée à la présidence pour être reçue, ça n'émanait pas de M. Drouet. Et le sujet unique était les privatisations, ADP, la Française des Jeux et éventuellement le recours constitutionnel sur cette démarche. Voilà. Ça n'était que cela. On s'approprie ensuite par les réseaux sociaux d'une formulation spécifique qui fait que c'est finalement une démarche complètement globale de gilets jaunes. Absolument pas. Et je crois que le Sénat a suffisamment travaillé ce dossier, la commission spéciale également, pour savoir prendre la décision à un moment donné de dire non. Nous ne serons pas instrumentalisés. Le Sénat agit en toute indépendance et nous ne voulons pas répondre à cette forme de provocation. Et bien voilà, c'est dit, vous l'avez dit sur RTL en direct. Merci Catherine Fournier d'avoir été notre invitée. Merci à vous en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer. Merci, bonne journée.